Si, cold, where... Vas-y hein, échauffe-toi, reprends ton niveau moi, moi je tiens à dire je crois en toi mec. Merci mec, attends. Eh dans mon chat vous êtes pas polis, vous avez pas dit bonjour à Yas ? Ouais le chat pareil ! Eh on dit bonjour à l'ami Yas là. Voilà. Allez let's go. Voilà, hop c'est parti. Moi je suis en train de faire mon dark matter, là le camo secret. Donc faut que je monte toutes les armes du jeu en or. Et là je suis en train de jouer avec une arme des enfers un peu. Tu joues avec quoi ? Bah une arme qui est puissante mais c'est pas les armes que je préfère, c'est la type 63. Et en gros c'est des armes au coup par coup. Ah oui ! Ouais genre le Fall à l'époque tu vois. Voilà exactement. Donc en gros tu sais c'est des armes un peu genre très puissante mais un peu chiant. Ouais ouais genre faut vraiment, faut mettre chaud quoi. Ouais voilà faut envoyer. C'est avec ça que je jouais déjà hier. Bon attendez. Là mon niveau est un peu chaotique là. Ok réveille toi, calme frérot. Petite partie déchauffe, on est sur Nuketown. Après si t'es sage on ira sur Red et Crossroad. C'est quoi Crossroad ? Crossroad c'est une des meilleures maps de ce jeu. Crossroad c'est une petite map pour gunfight et tout. Putain moi la map que j'kiffais, la map que j'kiffais l'année dernière comment s'appelait euh... Shoothouse. Merde. Shoot, ouais Shoothouse ça elle était incroyable cette map. Ah Shoothouse ça a été lourd. Bah Crossroad c'est dans le même style. Par contre vraiment j'ai un level abominable. Et oui c'est rebait. J'crois que c'est euh... Palmarès c'est zéro kill là hein. Wache depuis quand il y a ça dans le jeu ? Wache les mecs depuis quand il y a ça ? Vous l'avez même pas vu. Ça a été ajouté quand ? Ah nan Crossroad elle est cool. On aime bien. Elle est gobé. Oh le bâtard. Il est tellement le secret le Dark Mater. Nan bah tout le monde est au courant, tout le monde le connait mais bon. Moi je le finis au calme. Tu vois il y en a des malades à la Zidare tu sais ils font tous les défis de l'arme mais genre ils font une à deux armes par jour. Moi pour une arme je mets au moins deux trois jours tu vois. Zidare mais ça c'était à l'époque de nos grands frères. Ouais elle est de ouf. Zidare le frère. Poussez pas trop. T'as bien dormi mon gars ? Moi ? Ouais. Bah pépère hein. Pépère tranquille hein. Comme d'hab. Juste hier du coup j'étais parti voir mon cousin en deux spi. Je suis rentré tard. Oui j'ai pas respecté le coup brefait. C'est bon on s'en bat les couilles. Sinon pépère hein. Putain par contre j'ai un level abominable et pour ceux qui veulent voir regardez ma manette mon gars. C'est des néons. Une manette Big Ben là qui coupe 30 balles, 20 balles. Moi j'ai encore ton DM avec ton adresse hein. Ah oui putain mais j'ai oublié. Mec je vais t'envoyer ça direct après le stream hein. Ça quand tu veux je passerai à la poste pour toi mec. Alors sachant que j'ai ce qu'on appelle et je sais que beaucoup dans le chat c'est aussi ça, une phobie administrative. Ah oui ça mec ça c'est abominable hein. C'est à dire que dès que je dois envoyer quoi que ce soit par la poste pour faire des papiers c'est l'enfer sur terre. Ah bah moi ça prend, moi c'est très simple je le fais jamais ou sinon ça prend 10 ans. Poussez pas trop sinon vous avez pété les spawns. Il me reste 6 balles. Ah mec je campe pas je temporise. Oh le bâtard il était là ! Il t'a mis un tomahawk. Ouais ouais ouais. Bon là je fais quand même du 9-10. Oh ils étaient tous là frère. Les manettes Afterglow ou PDP Gaming je connais pas c'est quoi ça. Ça a l'air d'être des bonnes manettes. Ça. Attends. Moi je connaissais juste les grosses manettes... Les grosses manettes Big Ben. À l'époque quand on allait en... Ça c'est vraiment... Ouais les manettes de la haïs mon gars hein. Ouais ouais ouais. Quand on allait en... Là à l'époque il y avait un type il s'appelait... Il s'appelait Soussou. Et genre lui il rigolait pas trop tu vois. Et... Mais il était sympathique. Et euh... Et il venait en manette... Tu sais il venait en LAN PS3 et il avait une grosse manette Big Ben comme ça. Et on lui disait ouais mais pourquoi t'as pas une vraie... Une vraie Sony tout ça machin propre. Et lui disait mais moi j'ai des trop grosses mains. Du coup je peux pas... Genre ça me dérange. Ouais ouais ouais. Elles sont énormes les Big Ben. Putain mais les où ce bâtard ? Oh c'est trop grave. Oh le gamin. Alors qu'il y a les petites scuffs à l'ancienne. C'est vrai que c'était vraiment... C'est vrai que les scuffs à l'ancienne c'était... C'était une vraie d'aristocrate mais on était bien avec. T'es honteux même Prigiel s'en sort mieux. Oh le bâtard. Une gamme de chauffe ouais c'est une gamme de chauffe les gars. Je vais peut-être prendre un fusil d'assaut moi en fait. Ah ouais bien sûr bien sûr je peux te conseiller si tu veux. J'avoue avoir utilisé une Rapid Fire sans MW3. Ah vous êtes des bâtards. Ceux qui disaient Rapid Fire. Ceux qui disaient Rapid Fire. Ils avaient pas de gueule. Oh c'est trop grave. Ouais ouais. Pour moi c'est le jeu. Moi je les classe dans le même rang que les mecs qui utilisaient l'action replay tu vois. Après l'action replay c'était marrant je pense. En vrai mec pour moi c'est... Je les mettais dans la même case vraiment. Pour moi Rapid Fire c'était vraiment horrible. Parce que le mec ils arrivent avec la fa, la M21 ou des Dragoonov. Des trucs à ça. Ils s'agumaient l'armée. Mec ça avait toute ça. J'avais la cadence d'une FAMAS gros. J'avais juste envie de mourir. Oh la la l'action replay mon gars. L'action replay c'est époque de... Wouah de nos arrières grand-pères. Moi j'en ai jamais eu moi. Je pensais que ça coûtait trop cher. Moi mon rêve ultime c'était d'avoir l'action replay sur... L'action replay sur Pokémon Diamant. Bah oui parce que moi à l'époque dis toi je pouvais pas... Genre tous les Pokémon que tu pouvais avoir par échange. Et je vais te donner des exemples. Et c'était que des Pokémon de Flo. Gros Lem, Alakazam, Maconur. Bah ouais 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 ouais. Jamais je les ai touchés gros. Bah ouais moi du coup moi c'est pour ça. Je me suis refait Pokémon Diamant sur émulateur. Et genre j'avais activé l'action replay et tout. J'avais Arceuse, des gros Pokémon bien incroyable. Draco Feu Shiny et tout. J'avais aucune gueule mais au moins j'étais trop content. Quel frère. Ouais c'est vrai que quand on y pense c'est bâtard. Ils avaient mis que des troisième évolution full stylé dans les échanges. Ah ouais ouais ouais. Mais Pokémon Diamant c'est vraiment pour moi un des meilleurs jeux de l'histoire. J'ai vraiment séché ce jeu. Là hier j'ai Live Nocturne. En ce moment je fais une petite aventure Pokémon Emeraude. Et je la fais en Random Nuzlocke c'est trop bien. Mais Random Nuzlocke c'est en gros c'est un Pokémon dès qu'il meurt c'est terminé. Alors en gros je t'explique c'est pas être sa mère. Parce que moi au début je pensais que c'était de la merde et maintenant que j'ai essayé je trouve que c'est trop bien le Random Nuzlocke. En gros je t'explique. Random ça veut déjà dire que même les starters, tous les Pokémon que tu crois c'est au hasard. Donc tu peux totalement croiser déjà des... Genre les Pokémon des Dresseurs ils sont au hasard. Les Pokémon que tu crois sauvages sont au hasard. Donc genre tu peux croiser des gros Rayquaza des trucs comme ça dès le début. Mais c'est un mod. Ouais c'est un mod ouais. Mais il y a genre par exemple la version que j'ai téléchargé, le mod il est déjà dedans. Donc c'est assez énervé. Et le Nuzlocke c'est simple c'est... Tu peux capturer que le premier Pokémon de chaque zone. Donc en plus quand il est Random bah t'es jamais sûr de quoi sur quoi tu vas tomber. Et Nuzlocke ouais effectivement quand il est KO bah il est mort. Et il sort de ton équipe et tu l'as plus. Là par exemple. C'est incroyable. Ouais et vraiment c'était un truc de fou. Putain mais je vais essayer, je vais essayer ça. En live moi là je le fais là c'est du plaisir pur. Oh non merde. Et détruisez l'avion contre l'espionnage. Villez vite parce que j'ai mis un harpe. Détruisez le dans le ciel. Détruisez, y'a un harpe si vous plaît. Détruisez le contre l'espionnage. Caca sans lancers, please. Oh personne le fait frère que je suis abattu c'est quoi ces viewers de merde. Oh putain. Bon euh attendez je vais quand même me concentrer parce que je propose un gameplay qui est assez abominable. Tu me verras. Qu'est ce qu'il fait là lui ? Oh le quadra mon gars. Je range trop. T'es gobé. Calme le jeu mon frère. T'es pas pressé hein. J'ai joué comme un mec intelligent. Jouer comme un mec intelligent et qu'elle jouer comme un campeur. Ça c'est du vrai gameplay mon gars. Ah dommage à droite il est weak. Allez faut aller reprimer. Mais wesh les gars dans une garage. Les mecs ils peuvent pas venir jusque là normalement. Détruisez le brouilleur à gauche aussi. Hop. Là je suis chaud là je fais une petite série. C'est pas toujours simple hein. Oh mais vas-y casse les couilles avec le pompe. Nan j'ai pas monté le couteau. Oh putain la clé mort avec du gaz ou j'sais pas quoi ça. Ça me casse les couilles. Nan 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 si je meurs je suis... Merci pour l'abonnement David Dosky. Merci Franco. Mais oui j'ai 3 milliards de balles. Oh c'est quoi ça ? Bah un prédateur. Oh prédateur va te faire foutre. Oh putain je me fais spawner. Ok j'ai vidé chez nous. Oh putain. Eric Zemmour dans le kiff-kiff. Mais que ça ça régale. Mec on est là pour vivre ce genre de choses hein. Oh putain c'est pas le nôtre. Ohlala. Eh ils disent plus l'ennemi ces bata. On a un chez nous. C'est quoi ce merdier ? Il est où lui ? Attends il y a un fou furux qui. Si vous vous faites spawn kill j'suis sûr j'suis mort. Oh le bata il est weak à gauche. Il passe au milieu de tout le monde avec les fumiers. Ça me fume. Yas parle comme un enfant. C'est le frérot Yas. Oh. Mais arrête de recharger toi ta merde. Oh. On est en train de se faire déborder. Ils sont tous chez nous. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous êtes en train de vous faire laver ça me fume. Oh ta gueule. Ah ils sont tous weak à droite. C'est à la voiture. Ouais bien sûr qu'il y a Yas il s'appelle Eric Zemmour. Eh ouais mon gars ! Hier dans le tweet j'ai vu il y avait plein de monde qui s'était là. Ah Yas il s'appelle Eric Zemmour. Ah bah ouais. Les spawns ont changé hein. Ah bah en même temps il nous chie dessus là. Putain de merde. Mais j'me fais ouvrir en deux frère j'suis trop nul. Faut pas se faire tricap par contre les gars sinon on va perdre hein. Mais bon on a un harp. Franchement le lobby il est pas facile là. C'est parmi les joueurs les plus chiants que j'ai croisé de ma vie hein. Ah en ce moment mes lobbies se sont resserrés ces deux trois derniers jours là. Attention sérieux. Oh putain mais non mais j'pense que la MP5 c'est pas l'arme qu'il me faut. J'pense qu'il faut que j'prenne un fusil d'assaut. Faut que j'prenne un fusil d'assaut parce que la MP5 a trop de recul pour moi. Mais vraiment tu trouves qu'elle a du recul ? Moi j'trouve qu'elle a du... Mais moi j'trouve que ce jeu le recul c'est amusé hein. Mais t'es fou c'est vraiment un des codes avec le moins de recul. Ah ouais ? Vraiment frérot. Putain. Putain les mecs ils me disent que j'suis trop mauvais et tout. Nan les gars j'suis pas mauvais j'suis pas mauvais. Vous êtes du jaloux c'est fou. Y'a de la jalousie.